Bonjour mes chers élèves, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle leçon de conjugaison. Le passé composé, la première partie de la leçon. Je vous demande d'être très attentif. Alors on commence par un petit rappel. Nous avons déjà travaillé deux temps du passé, l'imparfait et le passé simple. Alors pour travailler le passé composé, qui est aussi un temps du passé, nous avons besoin de nous rappeler des verbes avoir et être au présent de l'indicatif, puisqu'on va les utiliser comme auxiliaires. Alors le verbe avoir au présent, j'ai, tu as, il a, nous avons, vous avez, ils ont. Le verbe être, au présent, je suis, tu es, il est, nous sommes, vous êtes, ils sont. Alors on va lire ce petit texte pour travailler notre leçon. Alors suivez avec moi. Ce soir, maman a donné à manger à notre chat Poussy. Puis, il a disparu dans le jardin. Après le dîner, nous avons cherché notre chat partout. Soudain, papa a entendu un bruit venant du garage. J'ai couru, j'ai ouvert la porte du garage et j'ai trouvé Poussy. Heureuse, j'ai pris mon chat dans mes bras. Alors après la lecture du texte, je vous demande d'observer tous les verbes en rouge dans le texte. A donné, a disparu, avons cherché, a entendu, est couru, est ouvert, est trouvé, est pris. Vous avez sûrement compris que tous ces verbes sont conjugués au passé composé avec l'auxiliaire avoir. C'est quoi le passé composé? Alors le passé composé est un ton du passé. Tout comme l'imparfait est le passé simple. Il est souvent utilisé à l'oral. Il est également utilisé à l'écrit. Le passé composé est composé de deux parties. L'auxiliaire avoir ou être est le participe passé du verbe conjugué. Par exemple, a, donner. A, c'est l'auxiliaire, avoir bien sûr. Donner, c'est le participe passé du verbe donner. Avant, chercher. Avant, c'est l'auxiliaire avoir. Chercher, c'est le participe passé du verbe chercher. Comment faire pour conjuguer un verbe au passé composé? C'est simple. Dans cette première partie de la leçon, nous allons apprendre à conjuguer des verbes au passé composé avec l'auxiliaire avoir seulement. Alors, on commence par les verbes du premier groupe. Le verbe donner que nous avons dans le texte. Alors, on va écrire les pronoms personnels. Ensuite, on va ajouter l'auxiliaire avoir qui est le verbe avoir au présent. Après, on va ajouter le verbe donner, le participe passé du verbe donner. Et on va avoir j'ai donné, tu as donné, il ou bien elle a donné, nous avons donné, vous avez donné, ils ou bien elles ont donné. La même chose pour le verbe chercher. Les pronoms personnels, ensuite l'auxiliaire avoir, ensuite le participe passé du verbe chercher. Et on va dire, j'ai cherché, tu as cherché, il a cherché, nous avons cherché, vous avez cherché, ils ont cherché. Alors, vous avez remarqué sûrement que, à la fin du participe passé, on a toujours un E accent aigu. Alors, le participe passé des verbes du premier groupe prend un E accent aigu à la fin. Et c'est comme ça que vous allez conjuguer tous les verbes du premier groupe. Passons maintenant au verbe du deuxième groupe. Comment on va les conjuguer au passé composé? Alors, on va prendre le verbe finir, qui nous sert toujours de modèle, puisque c'est le plus facile à mémoriser. Alors, comme pour le premier groupe, on va mettre les pronoms personnels, ensuite l'auxiliaire avoir, ensuite le participe passé du verbe finir. Et on a, j'ai fini, tu as fini, il a fini, nous avons fini, vous avez fini, ils ont fini. Et on prend le verbe choisir. J'ai choisi, tu as choisi, il a choisi, nous avons choisi, vous avez choisi, ils ont choisi. Alors, maintenant, vous avez sûrement remarqué qu'à la fin du participe passé, il y a toujours un I pour les verbes du deuxième groupe. Voilà, donc le participe passé des verbes du deuxième groupe prend un I à la fin. Donc, c'est comme ça que vous allez conjuguer tous les verbes du deuxième groupe au passé composé. Et pour les verbes du troisième groupe, Alors, on va prendre les verbes les plus utilisés. On commence par le verbe faire. Donc, les pronoms personnels, l'auxiliaire avoir toujours et le participe passé du verbe faire. Donc, j'ai fait, tu as fait, il a fait, nous avons fait, vous avez fait, ils ont fait. Le verbe prendre, j'ai pris, tu as pris, il a pris, nous avons pris, vous avez pris, ils ont pris. Le verbe vouloir, j'ai voulu, tu as voulu, il a voulu, nous avons voulu, vous avez voulu, ils ont voulu. Le verbe ouvrir, j'ai ouvert, et non pas j'ai ouvri, j'ai ouvert, tu as ouvert, il a ouvert, nous avons ouvert, vous avez ouvert, ils ont ouvert. Alors, vous avez remarqué que les terminaisons des participes passés pour le troisième groupe sont variées. Pour le verbe faire et le verbe ouvrir, on a le T. Pour le verbe prendre, on a le S. Pour le verbe vouloir, il y a le U. Donc, les participes passés des verbes du troisième groupe ont des terminaisons variées. S, T, U et parfois même un I. Maintenant, les verbes avoir et être. Alors, les verbes avoir et être vont se conjuguer au passé composé avec l'auxiliaire avoir. Le participe passés du verbe avoir, c'est U. Le participe passés du verbe être, c'est été. Voilà, alors le verbe avoir, le pronom personnel, l'auxiliaire avoir et le participe passés du verbe avoir. Et on va dire, j'ai eu, tu as eu, il a eu, nous avons eu, vous avez eu, ils ont eu. Pour le verbe être, la même chose, le pronom personnel, l'auxiliaire avoir et le participe passés du verbe être. J'ai été, tu as été, il a été, nous avons été, vous avez été, ils ont été. Maintenant, on va récapituler. Alors, le passé composé est un temps du passé. Il est composé de deux parties. L'auxiliaire avoir ou être, le participe passés du verbe conjugué. Pour les verbes du premier groupe, le participe passés s'écrit avec E, accent aigu à la fin. Pour les verbes du deuxième groupe, le participe passés s'écrit avec I à la fin. Pour les verbes du troisième groupe, les participes passés ont des terminaisons variées. On a le S, le T, le U, le I. Alors, les verbes être et avoir se conjuguent avec l'auxiliaire avoir. Le participe passés du verbe avoir, c'est U. Le participe passés du verbe être, c'est été. Alors, attention, avec l'auxiliaire avoir, le participe passés ne s'accorde pas avec le sujet. Par exemple, on va dire, il a marché, elle a marché. Ils ont marché, elles ont marché. Toujours E, accent aigu à la fin. On n'ajoute pas la marque du féminin ni la marque du pluriel. Voilà, nous arrivons à la fin de la première partie de notre leçon de conjugaison. Je vous donne rendez-vous le mercredi 15 avril pour la deuxième partie de cette leçon. J'ai mis à votre disposition sur ENN trois fiches sur lesquelles vous allez trouver l'encadré de la leçon, les exercices d'application et le tableau des verbes. Pour une bonne organisation de votre travail et si c'est possible, imprimez les fiches et collez-les dans votre cahier des outils de langue qui a la couverture rouge. Au revoir mes chers élèves et portez-vous bien! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !